Goutemorgen, allez-yden, et t'isroch, aujourd'hui, l'nishmat, Richard, benne fortune, mazal, et Klaud, yitzrek, benne fortune, mazal, et mori, v'rabi, shmuel, benne rebu, shalom, azal, man. Si vous souhaitez, vous aussi, d'idem, rejene, dieu de Mishnah, contactez le 5 minutes éternell, nous étudions Masechet, Rosh Hashanah, Perek Gimel Mishnahet. Ve'aya, ka'asher, yarim, Moshe, yado, ve'gavar, Yisrael, ve'gomer, ve'ka'asher, yaniach, yado, ve'gavar, Amalek. Et sur ça, la Mishnah pose la question, On s'arrête là pour le moment, après on continuera. Une Mishnah qui est un peu originale, d'ailleurs, même dans sa présentation, c'est une Mishnah qui ne va pas donner de halakha, là pour le moment, elle va juste nous apprendre une notion de morale, en rapport avec la Mishnahet Amalek, qui avait eu à l'époque de Moshe Rabinu, au fin de Pachat Bechalach. Ils étaient là-bas à Réphidim, et y'a eu, y'a eu Amalek, Amalek, il est venu, et Hachem, il a dit à Moshe Rabinu, monte-toi sur la montagne demain, avec Aaron et Hur, toi tu as prié, et les Yoshoa et le peuple, ils vont penser à faire la guerre, et la Mishnah nous raconte, quand Moshe Rabinu, il était sur la montagne, selon les mains de Moshe, s'il levait les mains, pendant qu'il priait, et bien, Yom Yisrael gagnait, et s'il baissait les mains, Yom Yisrael perdait. La Mishnah dit, c'est quoi cette histoire ? Quoi ? Gagner la guerre, ça dépend des mains de Moshe, c'est quoi cette histoire ? Les mains de Moshe font la guerre, ou cassent la guerre, et la Lomar Lecha, mais c'est pour t'enseigner en fait que non, il y a quelque chose de plus profond. Tant que le peuple d'Israël regardait en haut, Moshe Rabinu qui prie, et Am Yisrael que se sent fort de confiance en Hachem, et ils plient leur cœur, ils se soumettent à leur Père qui est dans le ciel, à Hachem, c'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabinu, il donne l'exemple, en priant Hachem de tout son cœur, et Am Yisrael qui voit Moshe Rabinu, et qui sent qu'il faut se soumettre à Hachem, alors, alors, Ayou mit gabrim, il prenait le dessus, et sinon, Chazé Shalom, Ayou noflim, il tombait. D'accord ? Le rapport avec la Mishnah précédente en fait, il est assez étroit, et il n'est pas exact. Là-bas, on avait appris l'importance de l'intention, c'est-à-dire la deuxième partie de la Mishnah d'hier, elle nous apprenait que, on parlait de celui qui passe à côté de la synagogue, qui entend le son du chauffard, il faut avoir l'intention de son équité. Donc du coup, par rapport à ne pas faire, à nous expliquer en fait, mettre plus en scène le côté que ça ne suffit pas de faire des belles actions, il faut aussi de l'intention. Donc sans intention, tu ne gagnes pas, c'est ce que la Mishnah nous dit. Mishnah Rabinu lève les mains, il baisse les mains, c'est pas Moshe qui fait la... il faut quelque chose de plus profond. Lorsqu'il lève les mains, et que nous, on se soumet grâce au fait, qu'on voit notre navi, notre grand maître qui prie Hachem, on se sent renforcé, on se rapproche nous aussi d'Hachem grâce à lui, et bien, grâce à son exemple quoi, et bien dans ce cas-là, alors on gagne la guerre aussi, c'est le sens qu'il y a un certain rapport avec la Mishnah précédente. K'ayol Tse'e Badavar, même principe, dans une autre parasha de la Torah. Atta Omer, K'ayol Tse'e Badavar, ce même principe aussi, tu dis aussi dans un autre sujet. On parle en référence, avec dans Bamidbar, il y avait les Kivrot Atta Ava, je crois que c'était, ou non, dans Nahash, plus long après, les Kivrot Atta Ava, une des dernières épreuves qu'il y a eu dans le livre de Bamidbar, où là-bas, il y a eu l'épreuve des Nahash, il y a eu les serpents qui sont venus, et les serpents piqués, mordés, les venez d'Israël, et les venez d'Israël, beaucoup de venez d'Israël étaient en train de mourir, beaucoup sont morts aussi. Hachem, il a dit à Moshé Rabbeinu, on va faire un Asanecha Saraf, le Simoto Al-Nes, on va vite faire un serpent, Moshé Rabbeinu a conclu qu'il fallait faire le Nahash Nechoshet, le serpent en cuivre, et le mettre Al-Nes sur un bâton. De là, entre parenthèses, le fameux signe de la pharmacie avec le serpent, c'est un rapport justement avec ce serpent que Moshé Rabbeinu guérissait avec le serpent, tout à l'envers, comme vous allez le voir. Et la Torah nous dit, Moshé Rabbeinu, donc il devait faire ce serpent et partir voir les gens qui étaient mordus, il lui montrait le serpent, et les gens regardaient le serpent et guérissaient. Et s'il ne regardait pas le serpent, il ne guérissait pas. Quelque chose de très original. Et en fait, et en fait, la Torah dit explicitement, tout celui qui était mordu par le serpent, il voyait le serpent et il vivait. Et là, Moshé Rabbeinu posait la question, le serpent qui guérit ou le serpent qui tue, c'est quoi cette histoire ? Qui tue ou qui fait vivre. Et là, mais non, c'est pas comme ça. Tant que le peuple d'Israël regardait en l'air, Moshé Rabbeinu venait avec le serpent et le serpent il mettait en l'air. Et celui qui était mordu devait regarder le serpent et réaliser qu'en réalité, le monde, c'est un monde d'illusions. Oh, on a l'impression qu'il y a un serpent qui nous mord. C'est Hachem qui nous mord. Et quand on réalise ça en levant les yeux, grâce au serpent de Moshé Rabbeinu, qui est en fait, pas plus qu'une statuette, et qui guérit. Comment il guérit ? Parce que quand je le regarde, je réalise qu'en réalité, c'est Hachem qui est derrière ça, et qui dit au serpent de Moshé Rabbeinu, donc je suis Meshabed, il va se soumettre à Hachem, et faire Tshuva, alors dans ce cas-là, il est en ce sens-là qu'il guérissait. Et sinon, il va y perdre. Donc en fait, si vous devez aller acheter des médicaments, et que vous entrez à la pharmacie, et que vous voyez le serpent, ayez la bonne Kavana. Vous voyez le serpent, dites-vous non, c'est pas le serpent qui guérit, c'est Hachem qui guérit, grâce à Saint-Hachem, et là vous prenez le médicament, et vous allez voir que ça va guérir très bien, les autres Hachem. Et sinon, ils étaient Nimoquim, ils partaient. Ensuite, dernier sujet de la Mishnah, Un sourd, un sourd dans la Mishnah, c'est quelqu'un qui n'a pas d'audition depuis qu'il est né, et qu'il n'a pas communiqué avec l'extérieur, son cerveau ne s'est pas développé, il a le même statut qu'un shoté, c'est un fou, il n'a pas de tête, il n'est pas responsable, il n'est pas imposé des mises-votes, même s'il va faire quelques mises-votes, mais il n'est pas imposable. Et de même aussi le katane. Et un enfant, ils ne peuvent pas dispenser le public de leur mitzvah. Vous avez un petit enfant qui sait sonner le chopard, super bien, il sonne le chopard pour acquitter sa maman, la maman, elle n'est pas imposée, mais si elle veut faire la misa, ce n'est pas par l'intermédiaire de l'enfant, il n'est pas imposé de la misa. D'accord ? Donc du coup, il faut un adulte nécessairement, écrire et chuter avec la tanne, et de moitié, la thérapie, les trois vêtements, ils ne peuvent pas dispenser quelqu'un de son devoir, un enfant, il ne peut pas sonner du chopard pour acquitter son papa. Toute personne qui n'est pas imposée lui-même par la chose, s'il n'est pas concerné par le devoir d'accomplir cette mitzvah, eh bien, il ne peut pas dispenser quelqu'un d'autre de cette même mitzvah. C'est-à-dire, si moi je ne suis pas imposé du tout d'une certaine mitzvah, je ne peux pas acquitter une autre personne de cette mitzvah. Telle est la règle. Maintenant, la mitzvah apporte une généralité, il dit le tosotium tov, c'est pour inclure aussi la même chose pour les brachot, les brachot birkataneenim. Quelqu'un qui veut manger du gâteau, il ne sait pas faire la bracha de mes en autres. Je ne peux pas faire de la mitzvah pour l'en dispenser. Je ne peux pas prononcer la bracha pour l'en dispenser. Je peux prendre un bout de gâteau, moins manger, et dans ce cas-là, le dispenser par la quitter par ma bracha. Ça, oui. Mais que je dise moi la bracha et que lui, il mange, il ne peut pas le faire. Pour une birkatamizvot, ce n'est pas comme ça. Birkatamizot, on peut le faire comme ça. Sans que je goûte moi-même. Sans que je fasse moi-même la mitzvah. Toi, tu veux accomplir la mitzvah, même de manger du maror, rapessar, ou de la matzah. Tu ne sais pas dire la bracha, je peux dire la bracha et tu t'en acquittes. Pourquoi ? Parce que moi-même, je suis imposé de cette mitzvah. Donc quand tu accomplis la mitzvah, moi aussi, je suis imposé que toi, tu l'accomplis. Par contre, avec la bracha, c'est différent. La bracha, c'est une reconnaissance par rapport à la nourriture elle-même. Si toi, tu ne sais pas dire, tu n'as pas de nécessité de dire cette bracha pour la nourriture, tu ne peux pas dispenser avec quelqu'un d'autre. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la bataille. Chacol Tov. Salaam.